Salut tout le monde c'est Lou j'espère que vous allez bien voici un nouvel épisode de pokémon écarlate on a chopé terapagos ça y est enfin regardez le mignon petit poussifeux là Et bien les aventures ne sont pas terminées parce qu'on a récupéré une bp chat fabuleuse et on n'a toujours pas appris à voler d'ailleurs on va aller se balader Faut qu'on allait voir madame Bria Yannérine club de la ligue qui sait qu'il veut me parler On va commencer par le bas allez on va au club on en direct sur twitch n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat Qui va me voir ah bah c'est le chef le boss de l'institut myrtille Lou quel heureux hasard tu tombes à pic On raconte que tu es le nouveau maître de la ligue myrtille je te tire mon chapeau c'est fantastique j'ai eu raison de t'inviter à venir ici A ce propos cela fait un petit moment que tu es parmi nous que penses-tu de mon institut Bah je m'amuse bien Voilà qui fait plaisir à entendre d'ailleurs j'ai une proposition qui devrait te plaire je pense que tu es la personne idéale pour la tâche que je veux te confier en effet ta présence a apporté beaucoup de vie à l'ensemble de mon institut Alors je me suis dit que ce serait une bonne idée d'inviter encore plus de personnes de pal d'a en tant qu'intervenante et intervenants spéciaux Tu connais du monde n'est ce pas tu m'as tout l'air d'avoir un réseau solide de connaissances des champions et des championnes des personnes du corps enseignant invite qui tu veux tu peux même appeler tes camarades si tu le désires nul doute qu'ils excellent combat avec plaisir Merci maître je savais que je pouvais compter sur toi Utilise l'ordinateur de la salle de club pour contacter qui tu veux tu auras besoin de pm pour payer leurs frais de déplacement entre autres Laisse-moi t'en offrir une poignée pour commencer C'est généreux 200 oh oui c'est pas beaucoup Les personnes que tu inviteras pourront utiliser cette salle pour se reposer entre les cours tu pourras donc les y retrouver et discuter avec elles en toute tranquillité je compte sur toi maître à bientôt et hello kelly qui déboule dans le chat de twitch Grâce à l'ordinateur du club de la ligue vous pouvez inviter des personnes de pal d'a en tant qu'intervenants spéciaux vous pouvez inviter jusqu'à deux intervenants à la fois et pourrait discuter ou combattre avec eux On va tester Alors ah il faut en débloquer Donc là j'ai tous les champions J'ai pas le reste Petites annonces Souvenirs en commun et les choses à débloquer encore Qui j'aime bien alors déjà clairement pas machine Allez Tully Oh bah 200 Bonjour bonjour Qui a demandé la touche de magie de Tully J'espère qu'une fois qu'ils sont invités On a besoin de repayer pour les faire revenir On est d'accord Je vais regarder un petit peu Ah si je pense que du coup il faut Faut faire repartir et faire revenir tout ça Elle est où Tully ? Elle est grande Oh Lou ça fait si longtemps Quand j'ai su que tu m'avais invité je suis venu aussi vite que j'ai pu J'ai pris le premier taxi volant que j'ai trouvé Je te préviens mon cours va être intense Penses-tu que les élèves seront à la hauteur ? Tu es prêt à assumer les conséquences si un problème se présente n'est-ce pas ? Oui Quel courage Me voilà rassuré Mais ne t'en fais pas C'était qu'un trait d'humour On peut pas combattre J'aurai fait l'équipe au passage C'est bon Dis-moi Lou Es-tu prêt à mener un combat d'une incomparable magnificence contre moi ? Oui Splendide Dirigeons-nous sans tarder vers le terrain de combat veux-tu Allez c'est parti A nous deux Tully Alors Far et Giraffe Tiens Voie le miroir Je vais pas pouvoir voir le miroiré du coup Est-ce que je retente ? Est-ce que c'est spécial ça ? Je sais plus Oui Gardevoir Ah qu'est-ce qu'il est beau Bim Goupla intéressant J'adore J'adore ce starter Je rappelle qu'il y a Pokémon X en let's play sur ma chaîne Avec justement le petit Fennec en starter Il y a plein de jeux Pokémon sur ma chaîne Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil Pokémon rouge Pokémon argent Pokémon diamant Diamant étincelant Épée bouclier Blanc X Je retourne ses stats contre lui Aïe ça Comme je suis rapide ça va Allez on fait intervenir un peu tout le monde Fins maintenant J' Aparte on fait l'enduit J'ai pas сторон J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai mis J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas Alors Flourges Ah la tête de terre a cristallisé Bon allez Mottisma Qui sera bientôt au niveau 100 Allez on va voir si ta beauté Le resplendit vraiment Donc je prévois le châtiment On va voir si ta beauté Yes, passer en psy. Bon, ce n'est pas très difficile. Tu seras bientôt un adulte à ce rythme. Mais je suis un adulte, Tully. Ta beauté et ta puissance sont quelque chose de magique. Je suis ravi que tu respectais ta promesse. Je pense que tu as le potentiel pour devenir quelqu'un d'influent. Peut-être même plus influent que moi. C'est pourquoi j'aimerais te donner un petit coup de pouce. Une baie frista. Tenu, cette baie augmente beaucoup. Une des stats en cas de besoin. Tiens, je ne me souviens plus trop de cette baie. C'est un petit cadeau assez fabuleux. Tu me remercieras quand tu seras célèbre. Pokédex, mi-ajour. Bah oui, il y a goût plein. Bon, ça c'est fait. Je ne vais pas dépenser tous mes points ici. Il ne faut pas rêver. Salle 3-2. On est in. Elle est où ? Elle est là-bas. Loup. Loup. Mes remerciements pour ce que tu as fait pour le club de la ligue et pour Cassis. Tu es devenu maître. Cassis a perdu sa place et a quitté le classement du club. Bien sûr, ce n'est pas comme si nous n'allions plus nous voir. Néanmoins, je ne vais pas le nier. Ce changement de paradigme me rend un peu triste. Mais plus que tout, je suis heureux qu'il soit à nouveau celui qu'il était. J'étais d'ailleurs tellement ravi que j'ai préparé un grand nombre de comprimés. Ceux que tu as utilisé lors du défi. Quand tu voudras t'envoler avec Monsieur Agrou, tu pourras lui en donner la quantité appropriée. Grou. Ah, tu es dans le décomprimé maintenant ? Ceci n'est pas conforme au protocole. Monsieur Agrou, vous ne pouvez pas tout avaler d'un coup. Regarde, tu vois. Ah, il peut voler. Tiens donc, ces comprimés auraient aussi le potentiel de renforcer ses aptitudes. Monsieur Agrou semble maintenant pouvoir voler de façon permanente. Voilà qui est intéressant. Quoi qu'il en soit, lorsque tu auras terminé la course aérienne contre la montre au niveau difficile, tu pourras essayer le niveau expert si tu t'en sens capable. Appuyez sur le stick gauche pour le faire voler. Notez que dans ce mode, il se déplacera automatiquement vers l'avant. Appuyez de nouveau sur le stick gauche pour le faire planer. On va tester, hein. Sur ce, il est temps pour mettre parti. Au revoir. On va tester dans le teradôme. On va voler direct. On va tester, on va tester, on va tester. Oh là là. Oh, quel plaisir. Et donc là, même si je lâche... Oh là, je n'appuie plus sur rien. Il avance tout seul. C'est formidable. Ah, c'est formidable. Ah, c'est un rêve. Ah, ça appaldea, ça va changer tout. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est tout ce qui manquait, effectivement. Alors, puis je peux descendre aussi, hein. Je peux choisir de descendre. Waouh. Ah, c'est trop bien. Tiens, regarde les rochers là-bas. Est-ce que j'avais été voir les rochers là-bas ? Oh, oui, je pense. On va quand même aller jeter un oeil. Oh, qu'est-ce que c'est bien. On voit vite, mine de rien. On voit pas de Pokémon, en revanche. Ah, si, il y a des petits tentacools au fond. Regarde, le petit Love Disque, il vient me voir. Trop mignon. Trop mimes. Ok, eh bien, je kiffe. Oh, vous avez vu les étoiles filantes ? Ah, Brie. C'est toi, non ? C'est toi, les élèves en échange scolaire dont tout le monde parle. Je peux te demander un combat ? Oui. À mon avis, tu vas souffrir. Faut que je refasse mon équipe aussi pour continuer à faire évoluer des Pokémon. Tu, 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 tu. C'est quoi ? C'est toi ? Non. Tu deviaux. K'est ça ? Parce que... Tu deviaux. Bien. C'est toi là. Allez Il y a un kilé gelé donc ça aide Il y a une bonne défense spéciale le petit Levenard Ah niveau 100 Pour Motisma Je fais laser glace parce que si je fais surf Le pauvre Motisma il va se prendre un coup dans le bec Ah les techniques de combat des autres régions sont fascinantes Ça diffère tant que ça Alors qui doit je Oui bah oui forcément je lui t'ai rapacus Qui doit je faire évoluer Je n'ai pas eu de Rhinocorn Je n'ai pas eu de Dodio Il va être dans le coin Et les kids Allez attention toi Ne lance pas un combat Alors je fais un petit peu de rangement au passage Motisma Ah bah ils sont là les niveaux Niveau 100 Niveau 100 Pondra Lugon c'est pour rejoindre du coup Alors Euh Touliloulilou Therapagos il s'est fourré où ? On va jouer les petites bestioles Therapagos où est les kids ? Je cherche les deux là Alors est-ce que vous le voyez ? Et les kids Niveau 69 Ah ça va vite évoluer J'aurais pu en mettre deux tu me diras Bon attends je galère Therapagos Ah c'était X et Y ça Quand tu changes de manette Entre Xbox et Ah bah il était déjà dans Suis-je bête Il était déjà là Attends C'est pas ça que je voulais vérifier C'est pas ça C'était les missions Ok 10 En Pokémon En combat auto Euh Le Pokédex On va y arriver Je vais faire et les kids Et qui d'autre Attends j'ai pas croisé McBee Ah chez 14 Je l'ai croisé en sauvage J'ai pas réussi à le choper Crémy Ah bah Crémy je peux le faire là Et craque moi Voilà Crémy craque moi Crémy Il est où le Crémy ? Ah voilà Je vais pas perdre C'est piatros quand même Là dedans Ce serait tragique Oui alors Strassi rentre à la maison aussi Pour faire évoluer Pour faire évoluer Crémy Il faut Plus tu fais de tour Mieux c'est Moi je suis parti Pour faire un Crémy Quoi ? Quoi ? Bah Ah non il faut un objet tenu C'est vrai Suis-je bête C'est pas que tourbillonner C'est trop facile sinon Ah j'étais tout content moi Il les foutent où Les objets d'évolution Tout ça Est-ce que j'en ai un seul ? Tu vois Il faut une espèce de C'est vrai qu'il faut un objet Tu vois J'ai complètement zappé B en sucre Je crois que c'est bon Oui 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 Allez on refait Il y a le dingue qui me regarde Qui se dit Mais c'est quoi ce mec ? Complètement Ah il a l'air de kiffer en fait Quelle maîtrise Tout le monde me regarde Bon là ça va être suffisant Il est beau Il est trop beau Charmy Le Pokémon ne crème Lors de son évolution Les cellules de son corps Ont été délicatement secouées Ce qui lui a donné Une saveur rafraîchissante Très réussi d'ailleurs Il a une bonne couleur Là le bleu Ça va bien avec le reste Oui Si tu veux nappage Allez Je l'aime beaucoup Je l'aime tellement Que Je vais le mettre Je vais le mettre Ouais Dans mon Dans mon dex Dans mon home Euh Maintenant Libégon là Crac noix Crac noix T'es là Tac Zou Les deux loulous Ok On peut aller voir Bria Maintenant Si on voit un rhinocorn C'est sûr qu'il y'en a dans le coin C'est sûr qu'il y'en a dans le coin Tauros Tauros Les tauros classiques On ne trouve pas Pas le DA Rhinocorn Dans les fesses Alors là Le moindre truc Que je lui fais Ça le fait exploser Là Elle a peut-être dû mettre Une autre équipe Bah tu me diras Non regarde Crac noix Ah Pauve bête Ah lui pareil Il va souffrir Mais bon J'ai pas le choix Les autres sont trop puissants La séisme Je te raconte pas Je fais un petit balayage Bah il fait méga corn T'es bêta T'aurais pu me mettre KO Avec séisme Yes Très bien Rhinocorn Le Pokémon piquant Son territoire S'étend sur un rayon De 10 km Mais on raconte Que lorsqu'il se met à courir Il oublie totalement Où ce dernier se trouve Ah bah c'est malin Il est con Comme une pelle Ok Bon faut que je me soigne Du coup Pauve bête Coup de main Non Je voulais voir si on pouvait faire Ok des CT Mais Ah si c'est là Non c'est pour se soigner Bon je vais faire une CT Une autre fois On va sortir Et aller voir Madame Bria Attends Comment ça batterie faible Comment ça Tiens remonte Alors Pendant ce temps Hop Le câble Poc Allez Qu'est-ce qu'elle va nous raconter Encore cette fois-ci Oh Lou Je suis contente de te voir Alors tu t'es bien remis De nos aventures Dans l'abîme 0 Ça va on a survécu Ah c'est beau la jeunesse Dire que moi J'ai encore des courbatures Alors que nous sommes rentrés Il y a plusieurs jours En tout cas J'ai passé toutes mes nuits A mettre par écrit Nos découvertes dans l'abîme 0 J'ai d'ailleurs décidé De les faire publier Il va sans dire Que j'ai demandé l'autorisation De Madame Alisma Et que j'ai omis Certains détails Et rassure-toi J'ai aussi préservé L'anonymat des membres De notre expédition Voici d'ailleurs Un exemplaire de mon livre Fraîchement arrivé De ma maison d'édition Waouh Euh dis donc La meuf elle est rapide Un exemplaire Du récit d'exploration De l'abîme 0 Rédigé par Madame Bria Elle y partage ses réflexions Et décrit en détail Les événements de l'expédition Je t'aimais particulièrement A ce que tu reçoives Un exemplaire Sans toi Je ne sais pas Ce que nous aurions fait C'est aussi ma façon De te présenter Mes excuses Pour avoir été aussi Responsable dans l'abîme D'ailleurs Je souhaitais également Te parler d'autre chose Pourrais-tu me montrer Ton orbe au théra cristal Je m'en doutais Ton orbe agit de la même façon Que ceux de cassis et roseilles C'est peut-être dû A leur exposition directe A l'énergie de théra pagose Dans l'abîme 0 Selon leur dire Depuis l'expédition Leurs orbes n'ont désormais Plus besoin d'être rechargés Entre deux utilisations Et tant qu'on parle De l'abîme 0 J'ai encore une information A te transmettre Au sujet du théra noyau Tu sais Le dispositif suspendu Au plafond du théra dôme Jusqu'à maintenant Je l'aurais approvisionné Parfois avec de la terre Dans le paldea Et avec de l'eau Du lac cristallin C'est ce mélange Qui permet de déclencher De façon stable La théra cristallisation Dans l'enceinte de l'institut Mais l'autre jour J'ai eu l'idée D'y introduire des cristaux Prélevés dans l'abîme 0 Ce qui a altéré Les propriétés du noyau Depuis Des pokémons De type théra cristal stellaire Ont été aperçus Sous le théra dôme Leur éclat rappelle Les couleurs de l'arc-en-ciel Nous allons pouvoir Les étudier Et ainsi faire de prodigieuses avancées Dans le domaine De la théra cristallisation Ce sera éblouissant Lorsqu'ils se théra cristallisent Les pokémons De type théra cristal stellaire Voient toutes leurs capacités Renforcées une fois Et une seule fois par type Dans un raid théra cristal Toutes leurs capacités Sont renforcées De façon permanente Ah tant que j'y pense Il semblerait Qu'un homme portant Un costume noir Demande à te rencontrer A l'entrée de l'institut Voilà C'est tout ce que je voulais te dire Merci de m'avoir accordé Un peu de ton temps De ton temps pardon J'ai justement rendez-vous Avec ma maison d'édition Je dois te laisser J'espère que tu me laisseras observer Tes rapagos De plus près à l'occasion A très vite Un homme en costume noir Les men in black Ils veulent effacer ma mémoire Ça c'est pas noir Comme costume Ça va d'être lui pourtant Tiens Lou Que viens-tu donc faire ici Je vous retrouve la question Je suis venu observer Le terrain de combat Tout en profitant de l'air marin J'espère y voir Des combats intéressants Mais j'y pense Où en es-tu avec le Pokédex De l'institut Myrtille ? Tu viendras me le montrer Quand tu auras commencé A bien le remplir Promis Si tu parviens à le compléter Compte sur moi Pour te couvrir de louanges Ok Attends Costume noir Tiens Si ce n'est pas l'étudiant de Paldéa Dont tout le monde parle Tu participes à un échange scolaire Et tu t'appelles Lou C'est bien ça ? J'ai failli oublier les bonnes manières Je me présente Je suis Jeffrey Yandiz S'il y a une chose que j'apprécie C'est de voir les élèves Se donner à fond En particulier Celles et ceux qui participent A ces dimens Aux activités Myrtilles Et pour les récompenser Je leur donne des friandises Préparées spécialement Pour certains Pokémon En avoir sur toi Pourra peut-être Te permettre de rencontrer Des Pokémon hors du commun Reviens me voir Après avoir participé A un grand nombre D'activités Myrtilles Alors Les activités Myrtilles Ça donne quoi ? Par le grand berlingot Tu as déjà terminé Des activités Myrtilles solo ? Tiens Accepte cette friandise spéciale Après tous ses efforts Tu l'as bien mérité Friandise Elector ? Une friandise préparée Avec les ingrédients favoris Du Pokémon légendaire Elector C'est une friandise Elector Tu as déjà entendu parler d'Elector ? C'est un Pokémon très rare Que peu de gens ont eu la chance De croiser Ma rencontre avec Elector Remonte à l'époque Où j'étais jeune et vigoureux Je contemplais une ville au loin A du haut d'un phare de Paldéa Quand soudain Il s'est mis à pleuvoir à verse Alors que je m'apprêtais A redescendre du phare Pour éviter de finir trempé Elector est passé Juste à côté de moi Fonçant comme une flèche Dans une nuée d'éclairs Éblouissants Avec cette friandise Tu auras peut-être la chance De faire sa rencontre toi aussi Si jamais tu tombes sur Elector Pour passer le bonjour de ma part Tu veux ? Donc faut que je trouve un phare A Paldéa c'est ça ? Alors Une friandise Wushours ? C'est une friandise Wushours Tu as déjà entendu parler de Wushours ? C'est un Pokémon très rare Que peu de gens ont eu la chance de croiser Ma rencontre avec Wushours Remonte à l'époque Où j'étais jeune et déterminé Je l'avais aperçu En train de s'entraîner Lors d'une de mes aventures A Paldéa Je me suis approché Pour lui demander Comment se passer son entraînement Et on a tout de suite sympathisé Après avoir fait quelques exercices ensemble Wushours a pris tout à coup Un air gêné Puis il a déterré Une pousse de bambou Et il me l'a offerte C'était très touchant Avec cette friandise Tu auras peut-être la chance De faire sa rencontre toi aussi Une pousse de bambou Donc il serait à la forêt de bambou Ok Hop Et de 30 Très électrique tiens Ma rencontre avec Raikou Remonte à l'époque Où j'étais dans la fleur de l'âge Figure-toi que j'ai eu la chance De faire une randonnée en montagne Avec lui Le bougre était tellement rapide Qu'il a très vite pris D'avance considérable Mais j'étais bien décidé A ne pas me laisser distancer Et j'ai accéléré la cadence On s'est finalement retrouvé Face à un désert magnifique Qui s'étendait à perte de vue Au nord de ces montagnes Donc des montagnes Qui sont au sud du désert Une vue que j'ai eu la chance D'admirer à ses côtés Avec cette friandise T'as eu la chance De faire sa rencontre toi aussi Ok Oui oui t'inquiète 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 Non non c'est bon Oui J'ai déjà beaucoup parlé là Alors Euh hop Ce que je peux faire Attends Je me rends là bas Je veux juste voir Par curiosité Si on tombe sur Raikou Ce serait amusant En plus maintenant Qu'on peut faire ça Ah là attends Ah Donc Le désert Et par là Une montagne Ah ça change tout De pouvoir voler Oh franchement Bon en ce cas C'est que ouais On voit que dalle Evidemment Les pokémons Ils chargent même pas Là A cette hauteur Il va pas se promener là Raikou Oh 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 la musique Regarde Raikou C'est ton coi Ah oui merde Les affinités Oups Il est gentil Oh Il est gentil Je vais pas le paralyser Parce qu'il est type électrique Allez Raikou J'ai déjà capturé dans Pokémon Sleep Tu peux venir ici Il est pas très malin Le bestiau J'ai rien pour le Et j'ai plus rare de ball En plus là Hmm C'est la dernière hyper Aïe 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 Bonjour la galère Alors Je peux tenter avec la chrono Mais bon Ça avait pas encore assez longtemps Salut Twisen Bienvenue à toi dans le chat C'est la première fois Que tu viens dans le chat Sur ma chaîne Twitch Alors Twisen qui dit Ils ont toujours des IV Horribles Ces Pokémon légendaires Ça a été patché Je t'avoue Que je me suis pas trop Intéressé à la question Parce que Je Je comptais pas spécialement Les attraper C'est légendaire J'en ai des Tripotés déjà Des Raikous Donc bon Un Raikou de plus Un Raikou de moins Là je me concentre Là je me concentre En fait Quand je fais les nouveaux Jeux Pokémon C'est évidemment Surtout principalement Pour les nouveaux Pokémon Pour compléter mon Pokédex Dans le home Ah oh 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 Ah Et puis je l'ai fait pas spécialement Enfin les bons IV Pour les légendaires C'est pas quelque chose Que je regarde Spécifiquement Je le fais juste Quand Quand il y a La bonne nature Et comme en plus Maintenant Le talent synchro Ne fonctionne plus Un petit coup de capsule D'or Et puis voilà Ça règle Le problème d'IV Attention Ah la la Bon la musique est géniale En tout cas Il a moins de bien Sa défense Je peux lui faire Une petite piche nette Après Mais j'ai quand même Peur de le foutre De KO Quand même Après c'est pas très grave Je pense qu'il va réapparaître Dans tous les cas Je n'ai pas besoin Non plus De Raikou En revanche Pire foudre Je n'ai pas une qui dit Après la nature Ça se corrige Assez simplement Maintenant Avec les aromates C'est vrai Depuis épais bouclier Mais Mais alors Ne me demandez pas pourquoi Mais je veux des bonnes natures De base Pas avec les aromates Donc je Je Ouais J'ai jamais utilisé d'aromates Pour donner la nature Que je veux à un Pokémon Je veux le capturer Avec la bonne nature Je sais pas pourquoi C'est mon petit défi perso Ah la 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 Allez Ciao Entei Il a buté ses deux amis Quand même Méchant Bon Boum Ça t'impressionne là Un petit peu Je sais pas quoi utiliser Twisen dit Chacun ses obsessions C'est exactement ça Après Enfin c'était mon grand plaisir Dans Ça a commencé avec Diamant et perle Donc sur Sur des S Les Pokémon Niveau Enfin non Les Pokémon niveau 100 Ça a toujours été Depuis rouge Mais Travailler les natures Et les EV C'était mon gros délire Dans diamant et perle A l'époque C'était compliqué En plus ces EV Il fallait Affronter les bons Pokémon Pour les faire monter Tout ça C'était long Mais c'était long J'ai encore des Pokémon De cette époque Vous avez pu les voir Dans mes vidéos Du Pokémon Home Je vous ai un petit peu Montré un petit peu Tout J'avoue J'y croyais Il va finir par buter Tout le monde Après il va faire lutte De toute façon Donc Je pense qu'il va quand même Claquer avant Avant mon équipe Mais bon Alors Je n'ai pas une idée Avec Les gens de Pokémon Z1 On aura peut-être Le retour du mini jeu Dans un stade Pour les EV Le mini jeu Qui était présent Dans Pokémon X et Y Je n'y crois pas trop Très honnêtement Je pense que ça reste Juste un mini jeu Dans Pokémon X et Y Mais Ça m'étonnerait Qu'il le fasse revenir Oh là là Il n'y a aucun mini jeu Par exemple De Pokémon Diamant et Perle Qui soit présent Dans Arceus Je ne sais pas quoi utiliser Là Franchement Et bah voilà Bon On va aller soigner Tout le monde Et surtout Racheter des balls Ah oui Bah même pas de fiche Pokédex Bah écoute Très bien Faisons comme ça Qu'est-ce qu'il m'a raconté D'autre Tant Elector C'était où C'était sur un phare Bon n'importe lequel Et Wushours Les bambous J'ai quand même envie D'aller voir Wushours C'est très mignon J'en ai pas beaucoup Des Wushours Pour le coup Comme il est assez récent La forêt de bambous Si je me trompe Pas Elle est Attends Bah Si c'est ici quelque part C'est là je crois Oui c'est ça Oui je cherchais Celle-là il me semble Je cherchais un truc vert Mais non C'est marron Alors Twisen qui dit Je peux me permettre Une question Faire de ressort Augmente parfois Les sessions de ses livres Il y a une chance Qu'une version augmentée Du livre Que tu as Est-ce qu'il y a une chance D'une version augmentée Du livre Que tu as co-écrit Donc en l'occurrence Twisen parle de Génération Pokémon Que j'ai co-écrit Avec Alvin Adaden Il y a déjà Une version augmentée Qui est sortie Parce que quand on l'a sortie C'était au bout C'était pour la 20ème année De Pokémon De mémoire Qu'est-ce qu'il a Lorsqu'on a appuyé Sur le stick gauche Vous signaler un Pokémon Dans sa Pokémon D'attendre Il se trouve Ah d'accord Astuce pour les photos Ok Et Et On en a ressorti Une deuxième édition En fait Qui a été un petit peu Augmentée A l'époque Mais depuis Il n'a pas été réécrit Je ne sais plus De quand date La dernière édition De génération Pokémon Mais voilà Donc C'est pas une nouvelle édition Qu'on ferait Si on fait un nouveau livre Si on fait Ce sera un nouveau livre J'avoue que là Actuellement Je n'ai pas le temps De me plonger là-dedans Mais c'est très gentil De demander C'est que ça intéresse Peut-être que J'y viendrai un jour Mais là Je n'ai pas le temps Entre ma chaîne Mes autres projets de livres Plein de trucs Mon boulot déjà De base Ça prend du temps Voilà Alors Bouchours A mon avis Il doit être là Voilà Le bambou Bah oui J'avoue Bouchours Ce serait cool Après à mon avis Alors Est-ce que j'ai de l'obsidienne Si j'ai de l'obsidienne Je peux reprendre Un insécateur Je me perds dans les objets C'est ici Alors Est-ce que j'ai réussi A choper de l'obsidienne Tiens on parlait d'aromate Justement Après Attends Alors Où est-ce qu'il l'aurait classé Non je ne l'ai pas apparemment Je n'ai pas réussi A en trouver Bon C'est pas grave Maintenant On peut voler C'est pratique Alors Où est-ce qu'il est tout petit Donc Il ne faut pas le louper Attends C'est lui je crois Yes Regardez comme il est mignon Oui chou Alors Je n'ai pas Qui dit On peut avoir l'obsidienne Dans le jeu Bah écoute On peut avoir des Achécateurs sauvages Donc je me dis Qu'on pouvait peut-être Avoir de l'obsidienne A côté Ou peut-être Acheter au magasin Mais ça ne m'étonnerait Pas trop Est-ce qu'on n'aurait pas L'institut Myrtille Par exemple En vente Je ne sais pas Ça m'étonnerait Qu'on ne puisse Que attraper Achécateurs Sans avoir Voilà Twisen dit L'édition date 2019 C'est à la 7ème génération Et bah effectivement C'est je crois La dernière Dernière version sortie Niveau 30 Je vais faire mal Là ça va être compliqué Pour l'attraper Ah On va déjà le paralyser Ça dit J'ai plus qu'à J'éclair Attends Ah là là Aïe 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 Bah ouais Non il ne va pas Se laisser faire Bon Qu'est-ce que Je peux lui faire Comme Je peux tenter Même le balayage Là j'ai peur Mais on va tester Balayage Allez Ça reste un bébé Les kids Donc Oh ça va On n'a pas plus ça Oh là là Yes Bon là pareil Pas de deck ça rien du tout Que dalle en XP Quand même arranger les boîtes Pas les oublier ces petits loulous Alors Où est-ce qu'ils ont été se ranger Monsieur Haïku Hop il va là Ce mucuscule Je sais pas ce qu'il fout ici Il est de bonne nature peut-être Timide Timide augmente la vitesse Et baisse l'attaque Bon j'ai pas l'impression que ce soit une nature intéressante Je sais pas pourquoi je l'ai mis là Ah peut-être parce que je devais le monter de niveau Peut-être pour ça Pour le dex Et Wushurs Wushurs Où es-tu Qui évolue différemment Il faut lui donner les parchemins par rapport à A épée et bouclier Je vous invite à aller voir le let's play d'épée et bouclier si vous voulez voir Comment ça se passe C'est dans le L'extension Qu'on a fait au début Enfin au début de bouclier Et à la fin d'épée Ok Bon Bon Tout ça c'est bien joli Le lector Je vais pas faire tous les phares On va pas déconner Ce que j'aimerais bien Du coup C'est un petit peu découvrir cette affaire de Pêche Et ça Ça se passe à Septentria Direction Jadrode Yes Alors Bonjour tout le monde Quel plaisir de voir une nouvelle tête dans le village Prends ton temps surtout Tiens Bah Il agit pas Tiens Il semble avoir bougé Allo Lou c'est moi Pepper Alors comme ça t'es parti au voyage de scolaire Puis en échange dans une autre école On t'arrête plus toi quand tu pars à l'aventure Ah bah c'était incroyable Ah ouais Je suis trop jaloux Je serai bienvenue avec toi Mais c'est vrai que depuis que t'as débarqué à l'école Il s'est passé que des trucs de dingue Alors Ça devrait pas m'étonner Enfin bon J'imagine que ça doit bien t'occuper T'as un peu plus de temps libre en ce moment Parce qu'en fait Je voulais te demander un truc Si ça te dérange pas bien sûr J'aimerais bien Te rendre visite chez toi C'est possible Bah avec plaisir Sérieux Je m'attendais pas à ce que t'acceptes si vite Trop cool Bref c'est décidé T'habites à Kuchalaga c'est ça ? J'y fonce tout de suite Je t'y attends devant chez toi Ok Oh L'épilogue est lancé Vous avez vu le petit magazine avec Mello ? C'est pas génial ça ? Mello ma star Euh Alors Avant d'aller à Kuchalaga J'aimerais bien Demander à Monique Où on en est du dex de Paldéa De cette Tentria Pardon Oh mais t'es l'étudiant de l'autre fois Alors comme ça t'as capturé au moins 150 espèces de Pokémon de cette Tentria Stylé Et oui Impressionnant T'es très jeune mais t'as du potentiel T'es arrivé après moi à cette Tentria Mais T'en sais sans doute plus sur les Pokémon qui vivent ici Au fait j'ai une faveur à te demander J'ai besoin d'un pro de la capture de Pokémon comme toi Quel genre de faveur ? On dirait que j'ai réussi à piquer ta curiosité Je vais t'expliquer de quoi il s'agit En fait si je suis venu à cette Tentria C'est pour trouver un certain Pokémon et le photographier Ça fait un bon moment que je le cherche mais toute seule j'arrive à rien Du coup je me suis dit que t'étais la personne idéale pour m'aider à le trouver En plus il paraît que le Pokémon que je cherche est assez puissant Donc si tu le captures il te sera hyper utile dans tes aventures Voilà tu sais tout J'espère que tu me prêteras main forte Si on doit faire équipe j'aimerais d'abord voir de quoi t'es capable en combat En plus ça me permettra de prendre de belles photos de toi en pleine action Oh bah moi ça me va Alors l'étudiant t'es attaque pour une séance Euh pour un combat ? Go Nickel allez on se met en place Tu verras je suis pas très forte Mais je vais en profiter pour te prendre en photo Lithia la photographe veut se battre Noir Fang Ouf le pauvre Fais moi ton plus beau sourire Je veux immortaliser ce moment Dépêche toi parce que ça va pas durer longtemps ma chérie là Oh c'est vrai qu'il y a une bonne défense spéciale Noir Fang Mais il a résisté à un laser glace de suicule Oh tu te débrouilles bien l'étudiant Pas le temps de prendre des photos avec toi Oh non Déteste les altérations de statut Ah vive c'est j'ai rangé motisma Loupé Evidemment Voilà je m'en doutais Échec Soigne toi tu vas en avoir besoin Parce que si je te fais une lame de roc T'explose en plume Filali Ah oui là par contre Allez Entei C'est mon dernier Pokémon Et je pense qu'il va te donner du fil à retordre Mais chérie t'en as que deux Et hop c'est dans la boîte T'es vraiment imprécédent J'ai pris plein de photos géniales En tout cas T'as tout ce qu'il faut pour affronter lune vermeille Lune vermeille ? Ouais lune vermeille C'est le surnom de l'oursa king Que j'essaie de trouver T'as peut-être déjà entendu parler de cette espèce Elle était assez répandue autrefois Normalement les oursa king Ont une marque jaune sur le front Qui rappelle la pleine lune Mais la marque de celui que je cherche Est rouge C'est une lune d'un rouge très vif Un peu comme s'il était gorgé de sang C'est là que vient le nom lune vermeille C'est l'oursa king Ou plutôt lune vermeille Appartient à une espèce Qui vivait dans ma région natale Quand celle-ci s'appelait Isui On sait pas trop à quelle époque c'est arrivé Mais il aurait traversé la mer Pour s'installer ici A Septentria Faut absolument qu'on le trouve Pour que je puisse le photographier Si j'y parviens alors Écoute l'étudiant Je vous ai te proposé d'être mon assistant Le temps d'une mission J'aimerais vraiment que tu m'aides à chercher lune vermeille Tandis quoi ? Allons-y Yes Je savais que t'accepterais de m'aider Je te récompenserais promis Lune vermeille aurait été aperçue au nord-est du monstrueux Dans la forêt éternelle Je pars devant Je t'attendrai sur place Allons-y Kaninos Oh Kaninos de Isui Tellement beau Tellement beau Moi ça me rend fou Bien Eh bah ça fait deux missions On va peut-être commencer par l'épilogue Allez Ce sera l'objet du prochain épisode On va se préparer à aller à Kuchalaga Rentrer à la maison Et puis comme d'habitude Je vous invite à consulter Tous mes autres Let's Play Sur ma chaîne Plein de jeux Pokémon Comme je vous le disais Au cours de cet épisode Les jeux classiques Mais aussi plein de spin-off Pokémon Shuffle Pokémon Sleep Magikarp Jump Etc Etc Pokémon Stasium Et tant d'autres Oh les amis Oh mais c'est nous Eh oh Eh c'est nous On s'est aussi invités à la fête Eh bah on verra tous à la fois prochaine Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz